Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette rencontre autour de l'écriture après MeToo, qui est un vaste programme, on n'a malheureusement pas énormément de temps pour en débattre, mais on va essayer d'être le plus exhaustif possible et traiter des livres de mes trois collègues sur scène que je vais présenter. Amandine Day, vous êtes écrivaine, comédienne, vous vous êtes fait remarquer par votre précédent livre notamment, Prix hors concours, La femme brouillon, qui était un sublime plaidoyer pour une manière de repenser la maternité et de pourquoi ne pas être une mère imparfaite au fond. Et vous revenez avec le livre à main nue, qui est là un livre à mi-chemin entre l'essai féministe et le journal intime d'une femme qui revisite en quelque sorte toute sa vie sexuelle, sa vie de désir, et qui l'anticipe aussi d'ailleurs, c'est assez marrant. Et qui, encore une fois, ce qui est assez récurrent dans votre littérature, invite à briser la norme, à essayer de s'en échapper, de s'émanciper. On aura l'occasion de reparler de tout ça juste après. Gabrielle Touloupe, vous êtes écrivaine aussi, vous êtes aussi professeure de lettres agrégées en Seine-Saint-Denis, il me semble, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous êtes championne de France de Slam. C'est très vieux, il faut qu'il en parle. Je le glisse comme ça, je le glisse comme ça, très bien. Mais il faut dire tu loupes, tu loupes, sinon ça fait tu rates tout. Il y a un truc. Vous avez, vous revenez avec un... Pardon, excusez-moi. Vous nous présentez un livre qui s'appelle Sauf que c'était des enfants, un livre bouleversant, glaçant, l'histoire d'un collège astin et d'une jeune fillette, une jeune adolescente qui est violée par huit de ses camarades. Et vous racontez à la fois le traumatisme que cet événement tragique recouvre, mais aussi, et ce qui me paraît assez intéressant et fascinant, la manière dont ça remet en cause tout un microcosme et toute une manière de penser des gens qui se remettent eux-mêmes en question avec la question de la responsabilité, la question de comment ces enfants ont pu au final devenir des monstres, notamment avec votre personnage principal qui est une professeure et qui a du mal à dégager sa part de responsabilité puisqu'elle est en quelque sorte en charge aussi de ses enfants. Donc c'est fascinant et c'est une manière d'interroger le viol, la violence des rapports entre hommes-femmes et les conséquences que ça peut avoir sur notre société. Martin Page, vous êtes écrivain, vous êtes éditeur aussi, vous avez créé avec votre compagne la Maison d'édition qui est aussi un laboratoire littéraire, il faut le dire, avec des explorations, la Maison d'édition Monstrographe. C'est d'ailleurs ici que vous avez publié pour la première fois ce texte qui ressort aujourd'hui au Nouvelle Attila. Au-delà de la pénétration, le titre a le mérite d'être clair, c'est en gros un moratoire sur la pénétration et l'icône qu'on en fait dans les relations sexuelles en général et vous interrogez sans tabou les rapports hommes-femmes et la question de la domination qui est inhérente à tout acte sexuel et vous essayez de penser autrement la manière de faire l'amour. Juste petite précision, vous dites moratoire, il ne s'agit pas pour moi d'imposer un moratoire, que ce soit, ce n'est pas l'idée. Mais vous suggérez une autre manière. Voilà, c'est ça, c'est plus ouverture le champ des possibles qu'un moratoire, mais voilà, merci. Je voudrais commencer par une question qui me paraît importante puisque le thème c'est écrire après MeToo, on sait qu'il y a l'affaire Weinstein, puis l'affaire Madeneff il y a peu. Une question très simple qui me paraît importante avant de parler de vos livres, quand avez-vous commencé à écrire ce livre ? Est-ce que c'est un livre qui a été écrit après MeToo ? Est-ce que c'est un livre qui traîne depuis longtemps dans vos cartons et que vous avez façonné ? Quand avez-vous rédigé vos livres respectifs ? Peut-être Amandine ? Alors, j'ai écrit mon livre, j'ai commencé il y a un peu plus de deux ans et donc la vague MeToo, c'est produite pendant l'écriture et donc il m'a paru assez naturel de la laisser traverser mon texte aussi en fait, de l'évoquer parce que c'était une secousse sismique tellement énorme et en même temps, à ce moment-là, je manquais encore de recul pour réussir à savoir si c'était une onde de choc et puis c'était fini, si c'était plus profond que ça. Il y avait à la fois quelque chose de très puissant pour moi parce que j'avais le sentiment que pour une fois, la peur changeait de camp. Donc ça, c'était quelque chose de très beau. Je me rendais compte aussi que moi, je me taisais, je ne m'emparais pas forcément des réseaux sociaux pour déclarer le fameux MeToo. Et donc je me suis dit, tiens, combien on est finalement à ne pas le faire mais à être néanmoins solidaire. Et après, je dirais aussi un peu une forme de dégoût par rapport à ces espèces de prises de conscience deux secondes comme les tentes qu'on lance là et hop, qui plopent. Voilà, je trouvais qu'il y avait aussi parfois beaucoup de complaisance. Donc c'était assez mélangé ce que j'ai ressenti mais j'ai voulu quand même en prendre, enfin j'allais dire entre guillemets, prendre le risque de l'écrire parce que finalement, je manquais un peu de distance par rapport à cet événement mais c'était trop énorme pour que je n'en parle pas dans le texte en fait. Et vous, Martin Page, vous avez commencé à écrire ce texte quand ? Alors c'est parti, j'ai commencé en 2015 mais l'essentiel a été écrit en 2017 et j'ai terminé le livre en mars ou avril 2018. Donc en plein dans cette période, donc évidemment, ça m'a influencé. Et comment ça impacte, par exemple, votre écriture ? Le fait qu'il y a des choses que vous avez repensées autrement, par exemple, est-ce que ça a eu un impact direct sur l'écriture de votre livre ? Sans doute. Non, mais c'est vrai, je ne vois pas trop quoi répondre. On écrit aussi dans l'atmosphère de notre temps. Donc évidemment, c'est un impact direct, ça m'a peut-être suggéré des idées, ça m'a fait prendre conscience de manière encore plus forte qu'il y avait un problème de domination masculine, évidemment, même si c'est un truc qui était là avant. Il y avait peut-être une urgence. Il y avait, c'est très, je pense que c'est aussi, enfin, ce n'est pas simplement des idées pour un livre, c'est-à-dire que ça m'a donné, ça m'a donné de l'énergie aussi pour écrire ce livre, qui a un côté certainement iconoclaste. Donc j'ai été porté aussi par le combat de toutes ces femmes. Et d'ailleurs, même après la sortie, c'est un livre qui a été porté essentiellement par des femmes, malheureusement. Pas malheureusement parce que c'est les femmes, mais parce que les hommes n'ont pas été très présents. Et vous ? Pour ma part, j'ai commencé à penser le texte dès 2015, mais j'étais incapable de m'y mettre. En fait, je crois que j'aurais aimé que ce soit mon premier roman, mais je n'avais pas du tout l'audace de m'y atteler à ce moment-là. Et j'ai commencé à l'écrire, je pense, en 2017. Mais il y a eu plein de refontes. Il y a la huitième version qui est publiée. Et je crois, c'est marrant, c'est en posant la question aussi que ça me force à réfléchir maintenant. Je pense que cette structure qui, pour moi, est en deux parties, avec une deuxième partie qui questionne davantage justement ces relations hommes-femmes, peut-être qu'elle ne serait jamais venue s'il n'y avait pas eu MeToo entre les deux. C'est possible, mais c'est une sorte d'infusion inconsciente. Je ne me suis pas dit, parce que moi aussi, c'était assez mélangé, mes réactions par rapport à ça. Donc, je ne me suis pas dit, je vais inscrire ça dans le texte. Je pense naturellement que des choses me faisaient extrêmement peur. Ce livre a été très compliqué à écrire. Et que peut-être que j'ai eu un peu plus de courage grâce à ce qui se passait. Elle vient d'où, l'envie de raconter cette histoire et le traumatisme et la manière dont ça infuse après, ça bouleverse tout, en fait ? Moi, je suis professeure en Seine-Saint-Denis depuis dix ans. Et c'est un métier que j'adore et j'y suis très heureuse. Et je tiens vraiment aussi à commencer par dire que le but n'est pas du tout de ghettoiser le 93 et que j'ai essayé de faire attention à ça dans le livre. Mais en dix ans, vous savez, moi, au début, je n'étais pas du tout... Je ne viens pas de la banlieue, donc je suis arrivée avec pas mal d'idées préconçues, assez blindées et je crois qu'il a fallu pas mal de temps pour que je commence à apprendre à écouter les enfants et à ce que leur parole à eux s'ouvre et à moi de savoir la recueillir. Et à partir du moment où j'ai entrouvert cette porte-là, je me suis rendu compte quand même qu'il se passait énormément de choses très, très lourdes et qu'on ne pouvait pas se taire parce que finalement, c'est quelque chose dont on parle assez peu. On parlait, le viol est quelque chose qu'on a, heureusement, depuis plusieurs années qu'on évoque, mais la question du viol de mineurs sur mineurs, la pédophilie, on en parlait aussi, mais le viol de mineurs sur mineurs, ça restait quand même quelque chose de silencieux et de tabou. D'ailleurs, ça questionne aussi, on associe souvent la violence des rapports hommes-femmes, on en parle souvent dans le monde adulte, mais vous qui êtes souvent avec les enfants, qui les côtoyez, est-ce que ce rapport de violence entre les hommes et les femmes, il est exactement, il est même plus violent peut-être, entre les enfants ? Est-ce qu'ils reproduisent des schémas ou est-ce qu'au contraire, ils essaient de s'émanciper ? C'est une question, je pense, qui est difficile. C'est sûr qu'il y a une reproduction des schémas, c'est sûr que ça me fait penser d'ailleurs à... parce que moi, j'ai beaucoup apprécié les livres de Martin et d'Amandine et ça me fait penser à cette phrase qui m'a fait rire où tu parlais des films porno en disant que finalement, c'était toujours la même sexualité que papa, maman. Et donc voilà, j'allais dire, moi, mes élèves, ils sont nourris au porno en permanence et oui, ils cherchent à reproduire le schéma, sauf qu'il faut rajouter à ceci une donnée qui n'est pas des moindres, qui est que ce sont des enfants en formation et que par conséquent, ils sont à la fois, ils ont envie d'être ce qu'un schéma leur impose et en même temps, ça reste des enfants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à tout, qu'ils se questionnent, qu'ils sont et on ne leur laisse pas, on leur impose donc une image de ce que doit être la femme, de ce que doit être un rapport où nécessairement, il faut qu'il y ait de la violence, il faut qu'on crie, il faut qu'on jouisse à tous les coups, il faut que... voilà, et sauf que ça n'est pas la réalité. Donc c'est très violent pour eux aussi. Est-ce que c'est plus ou moins violent, je ne saurais pas répondre. Amandine Day, votre personnage se replonge justement dans son adolescence aussi et dans son éveil à la sexualité, dans ses doutes, ses renoncements, etc. Qu'est-ce qu'elle en retient de ses années adolescentes ? Est-ce qu'elle a des regrets ? Comment elle l'est vis-à-vis de ça ? Alors effectivement, mon texte, du coup, évoque cette narratrice qui prend la parole au début du texte, au milieu de sa cuisine, qui d'un coup se dit, mais tiens, où j'en suis de mes désirs, de mes choix ? Qu'est-ce que j'ai décidé ? Qu'est-ce qui s'est imposé à moi ? Où est-ce que j'ai obéi ? Où est-ce que j'aurais peut-être pu désobéir ? Enfin voilà, elle se pose toutes ces questions. Et pour tenter d'y répondre, effectivement, elle renoue avec l'enfance et l'adolescente qu'elle a été. En écrivant ce texte, j'ai vraiment voulu parler de vie sexuelle, de vie affective aussi, parce que je ne voulais pas choisir. J'ai vraiment essayé de ne pas faire ou un livre sur le sexe, ou sur l'amour, ou sur l'amitié. J'ai essayé de mélanger tout ça. Je ne voulais pas créer des espèces de frontières un peu artificielles. Et j'ai aussi voulu parler d'une sexualité enfantine, d'une vie fantasmatique de petite fille qui était très joyeuse et très libre en fait. Je voulais pouvoir parler des fantasmes de cette petite fille, d'une vie affective et des prémisses sexuelles très libres, très ouverts, encore justement assez peu imprégnées, on va dire, des dogmes ambiants. Et j'ai voulu aussi dénoncer finalement, comme au moment de l'adolescence, au moment où vraiment la vie sexuelle peut devenir très tangible, concrète, où il y a une altérité possible avec quelqu'un, où finalement le corps s'ouvre de plus en plus au désir. Comment finalement une espèce de chape de plomb comme ça tombe sur les épaules de cette jeune fille qui, d'un coup, doit se surveiller, surveiller son corps, son sang, ses poils. Je trouvais ça d'autant plus intéressant de le dire que moi, c'est quelque chose que j'ai traversé en étant adolescente, mais pour croiser quand même encore pas mal d'adolescentes aujourd'hui, il me semble qu'elles sont aussi encore emprisonnées dedans. Et du coup, j'ai voulu parler de ça et j'ai aussi tenté un exercice d'équilibrisme parce que je voulais pouvoir parler de ce qui peut entraver, de ce qui peut être une source d'oppression pour la sexualité des femmes. Mais je ne voulais pas lâcher non plus la possibilité d'une sexualité solaire parce que c'est ça aussi dont je parle. C'est comment finalement, il y a une émancipation possible et un plaisir et un désir très fort autour de la sexualité. Je voulais aussi parler de ça et pouvoir aussi écrire le sexe qui est libre, qui rassemble. C'est aussi ce que vous exprimez à travers votre texte, Martin Page. Il faut arriver à retrouver un sexe qui rassemble plutôt qu'un sexe qui... Vous parlez de fuite, je trouve ça assez beau avec la pénétration. Qu'est-ce que vous isolez comme problème majeur avec ce concept idéalisé de pénétration et cette idée ? Alors, peut-être parce que le problème majeur, c'est que ça semble obligatoire. C'est une norme qui est peu discutée, pas discutée ou peu discutée dans les couples. Ce qui est un problème, c'est qu'il y a pas mal de... C'est vraiment le livre pour lequel j'ai eu le plus de retours. C'est publié chez un tout éditeur avant. Donc, on l'a publié dans notre maison d'édition. Notre premier tirage, c'était 200 exemplaires. On ne pensait vraiment pas du tout que ça intéresserait grand monde. Et donc, on a été dépassé par le succès. Donc, on a donné le bébé, si je peux me permettre, à un éditeur professionnel. Et c'est le livre pour lequel... C'est incroyable, c'est dément en fait. Toujours, je reçois des messages. 90% de messages de femmes, évidemment, malheureusement. Mais, donc oui, je vois bien que... Mais ça, je m'en étais rendu compte au moment de la construction du livre. Parce que c'est parti d'une idée un peu... J'aime bien les sujets qui, certainement, gâchent un peu l'ambiance. J'ai écrit un essai sur la pluie. J'ai écrit un essai sur le milieu littéraire qui était assez critique. J'ai écrit un livre sur le véganisme. Et le véganisme, c'est un très bon moyen pour casser l'ambiance. Donc, je me suis dit, voilà, j'en suis là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour aggraver mon cas ? Non, mais il y avait un peu de ça. Au départ, il y avait un truc un peu de provocation, peut-être un peu gratuite, puisque je suis plutôt un garçon qui aime la pénétration des femmes. La mienne, c'est un peu plus compliqué. J'en parle dans le livre. Mais je trouve toujours que c'est intéressant. En tout cas, il faut en parler. Je pense qu'il faut aller vers là. Et donc, j'ai perdu le film. Qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre, en fait, de la pénétration ? En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas mal de femmes, en fait, qui attendent autre chose des hommes. Alors, ce n'est pas un livre normatif dans le sens où il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas de pénétration. Par exemple, dans le livre qui est constitué d'une partie essai, d'une partie témoignage, il y a une femme qui dit qu'elle n'aime que la pénétration et que ça l'emmerde, les mecs qui essaient de lui faire découvrir le plaisir du cunnilingus, elle, elle s'en fout. Elle ne veut que la pénétration. Ce n'est pas du tout un livre normatif. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre la pénétration, mais il s'agit de s'adresser aux garçons et aux hommes et de dire, en fait, écoutez vos partenaires. Mais écoutez, ça ne suffit pas parce que la pression sociale pour la pénétration est tellement forte qu'il y a plein de femmes, en fait, qui n'osent pas parler, en fait, à leurs partenaires, de peur de décevoir parce qu'elles ne se sentent pas forcément normales. C'est un truc qui revient souvent dans les messages que j'ai. C'est des femmes, en lisant mon livre, qui se sont dit « En fait, je ne suis pas anormal, en fait. J'ai le droit de ressentir ce que je ressens sans que ça soit une pathologie, sans que je ne sois pas assez performante et tout ça. » Donc, l'idée, c'est de casser l'idée d'une norme en matière de sexualité et se dire que, en fait, tout est possible, mais dans la réalité des couples, il n'y a pas grand-chose qui est possible, finalement. Et c'est ce truc de révolution sexuelle qui n'a pas eu lieu, c'est scandaleux. On en est toujours là. Tout ça est très... C'est en train de changer parce qu'il y a beaucoup de livres qui sortent sur le sujet et tout ça. Mais c'est un peu... On est toujours très bas, en fait, au niveau des discussions sur la sexualité. Il y a une grande partie dans votre livre, vous l'avez dit, qui est consacrée à des témoignages, anonymes ou pas, d'ailleurs, de gens qui nous racontent leur rapport à la sexualité, des choses vécues, des ressentis, etc. Qu'est-ce que vous en ressortez de ça ? Qu'est-ce que... Au final, en relisant un peu tout, qu'est-ce que vous vous dites sur ce que les gens pensent aujourd'hui, le rapport des gens en général à la sexualité ? C'est que c'est un continent caché. Il y a ce cliché de la sexualité féminine, le continent noir et tout ça. C'est une connerie, en fait. C'est toute la sexualité qui a un continent qui est caché, mais pas caché parce qu'on l'aurait perdu. C'est parce qu'en fait, il y a plein d'intérêts à ce qu'on ne le mette pas à jour, ce continent. Non, parce que mettre à jour les questions de son sexualité, ça pousse aussi à parler de l'égalité dans le couple. Ça pousse à parler aussi d'organisation économique et politique. Je pense que si on ne parle pas de ce sujet, c'est parce que c'est explosif, en fait. Là, je le vois bien. Là, il y a une femme... On était au Jean-Urbain hier soir avec Victor Toyon du podcast Les couilles sur la table. Et il y a une femme qui m'a dit qu'elle était en plein divorce et que mon livre lui avait donné de l'énergie, du courage et tout ça. Et il y a une autre femme qui est venue faire un témoignage à peu près du même ordre et tout ça. Donc, oui, de remettre en cause tout ça, parce qu'il y a plein de femmes qui ne sont pas heureuses et parce que la situation des hommes n'est pas aussi dramatique, mais ça pose plein de questions sur les hommes. Je me souviens, à Nantes, quand on y était, il y a un mec, je ne sais pas, de 60, 70 ans qui est venu me voir et qui m'a dit que mon livre lui avait servi parce que lui, il a eu un cancer de la prostate et donc il ne bande plus, en fait. Et que se focaliser sur la pénétration tout le temps, c'est un truc qui est destructeur aussi pour les hommes. Parce qu'au bout d'un moment, tous les hommes auraient été demandés, en fait. Et même les jeunes hommes ont eu ce qu'on appelle des pannes et tout ça. Donc, si on cassait un peu ça, ça ferait du bien à tout le monde. Ce qui ressort de vos trois livres, c'est que le sexe est éminemment en lien avec le social, avec le politique, avec la société en général. Au final, le sexe, c'est vraiment de la politique. Même au sein du couple, au sein d'une... Comment ça se manifeste à ce rapport entre sexe et exigence sociale, normes sociales, normes politiques ? Amandine ? Effectivement, moi, j'ai le sentiment que s'il n'y a pas d'égalité femme-homme dans la société, elle ne sera pas non plus là sous la couette, en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison que les choses s'arrêtent devant la porte de notre chambre à coucher, en fait. On adorerait ça, en fait. C'est aussi des choses que je retraverse dans mon texte. C'est tous ces moments où, finalement, cette narratrice se rend compte que, même nue et amoureuse, elle doit encore parfois se battre, en fait. Donc, oui, nos intimités, elles sont aussi tapissées. Ce dont je parle beaucoup, c'est le soft power de la façon de... Là où ma narratrice a été biberonnée de séries, d'images. Moi, je trouve ça toujours très troublant. Moi, j'ai vraiment le sentiment que j'ai beaucoup plus vu de corps, par exemple, de corps de femme nue. Si je pense corps de femme nue, je ne pense pas, je ne sais pas, moi, celui de ma sœur, de ma mère, d'une amie. Non, je vois une publicité, en fait, dans ma tête. C'est quand même dingue. Les rapports sexuels qu'on voit dans les films, c'est rare de voir un rapport sexuel qui nous émeuve et qui nous touche, en fait. Et ce n'est pas étonnant parce que, voilà, les choses sont très fabriquées. Donc, voilà, je parle de la façon dont, finalement, tout ça... Et au moment où, du coup, cette narratrice fait l'amour, elle est encore encombrée de... Elle n'est pas toute seule dans le lit, en fait. Il y a toutes ces séries qu'elle a vues, toutes ces photos, tous les discours qu'elle a entendus, effectivement, sur la jouissance. Et puis, on est tellement dans une société de performance, quoi. Alors, évidemment, la sexualité, elle n'échappe pas à ça, quoi. Oui, effectivement, à bander, à jouir pour les femmes. Et ce dont je parle aussi, c'est à jouir. Mais attention, pas de n'importe quelle façon. Parce que si on est féministe, attention au fantasme. Il ne faut quand même pas que ce soit non plus trop politiquement dérangeant. C'est pas simple. Gémené Touloup, votre roman illustre la violence des rapports hommes-femmes de la manière la plus ignoble qui soit, c'est-à-dire un viol, et ses conséquences sur la vie de votre protagoniste. Quelles conséquences ça a sur elle ? Comment ça agit, cette affaire ? En fait, mon livre, il est vraiment en deux parties. Et la première partie, c'est effectivement ce viol en réunion avec une jeune fille qui est violée par huit garçons d'un établissement voisin. Ce que j'ai voulu, moi, vraiment étudier dans la première partie, c'était les conséquences que ça avait sur l'ensemble. C'est-à-dire que finalement, cette victime, on n'en parle pas tant, on en discutait juste avant, on n'en parle pas tant que ça. On voit ça du côté des adultes, c'est-à-dire comment vont réagir ces adultes qui les entourent tous ? Quelle est la responsabilité administrative d'un chef d'établissement ? Morale d'un parent, que ce soit le parent, la maman de la victime ou la maman d'un des garçons interpellés ? Quelle est la responsabilité d'un juge qui va devoir, à ce moment-là, ou des surveillants ? Surveillants qui ont un rôle quand même très particulier parce qu'à la fois, ils sont du côté des enfants, ils ont grandi dans la cité, ils sont amis avec les grands frères, les grandes sœurs, mais en même temps, ils sont du côté de l'autorité. Donc, c'était essayer de montrer qu'un événement comme ça, qui est très précis, pouvait avoir une onde de chocs énorme. Et dans la deuxième partie, et c'est pour ça qu'en fait, souvent, on parle beaucoup de cette première partie autour du viol en réunion, mais moi, le livre, j'ai voulu le penser aussi parce qu'on suit la réaction d'une femme qui n'a rien à voir avec la banlieue puisqu'elle est, elle est a priori parisienne, élevée plutôt dans un milieu très bourgeois et elle est complètement, elle dévise complètement devant cet événement. Elle qui était plutôt calme, appréciée, on la voit péter les plombs devant la classe et on essaye de suivre dans la deuxième partie pourquoi. Et ce qui, moi, quand on parle de la question sociale, c'est que ce qui est important aussi, c'est que, bien sûr, c'est spectaculaire le viol en réunion en banlieue, mais en fait, il y a aussi tout ce dont on ne parle pas qui n'est pas spectaculaire. Et la question que je voulais poser dans ce livre, c'était plutôt relayer une question qui est silencieuse, mais que beaucoup de gens se posent. Est-ce qu'il y a des victimes plus graves que d'autres ? Est-ce que parce qu'on a fait, est-ce que parce qu'on a subi quelque chose d'abominable et de spectaculaire, où personne ne va remettre en cause la question d'être une victime ou d'avoir souffert, est-ce que c'est forcément, est-ce que par ailleurs, quand on a vécu quelque chose de peut-être moins évitant, dans des zones grises, etc., est-ce que c'est moins grave ? Et c'était ça. Et de pouvoir montrer que, donc, ça ne se passe pas du tout que dans les banlieues, ça ne se passe pas que auprès des adolescents. Et dans un rapport, parce qu'on parlait de MeToo, qui, je crois, cette fois-ci, n'est pas un rapport de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelqu'un qui aurait une influence, qui viendrait abuser de son pouvoir. On est dans les deux cas, dans les deux parties, sur un rapport, j'allais dire, horizontal. Ce n'est pas le cas, puisqu'il y a toujours des questions de soumission, mais du moins, pas de hiérarchie. Et ça aussi, ça m'intéressait. J'ai le droit de dire quelque chose par rapport au texte de Gabrielle. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est de rappeler, effectivement, que, en tout cas, moi, je l'ai reçu comme ça, que le vol, le viol, le vol absus, peut avoir plusieurs visages. Moi, par exemple, je suis née en 1980. J'ai été élevée avec l'idée du viol, qui est un type qui te chope dans un coin de la rue, dans un parking souterrain, quelqu'un que tu ne connais pas. Et je trouve que, enfin, voilà. Et c'est quand même relativement récemment qu'en fait, j'ai découvert la notion de viol conjugal. On peut être violé par quelqu'un dont on est amoureux, quelqu'un dont on est proche. Et je trouve que c'est ça aussi que vient éclairer ton livre et qui est super important. Et c'est là où intervient un terme que tout le monde a à la bouche en ce moment, dérivé du livre de Vanessa Springora, qui est un concept qui, en fait, est évident, mais que les gens semblaient avoir oublié, ou en tout cas, qui n'avaient plus lieu d'être. C'est le mot de consentement. Quel sens vous donnez à ce mot, Martin Page ? Quelle grande question. Non, mais c'est vrai, je suis dépourvu. Ça me fait penser à un truc, hier soir, avec Victoire, elle parle super bien du consentement. Il faudrait l'interroger sur la question. Et elle, elle dit qu'il faut se battre pour rendre le consentement excitant. Et j'aime bien cette idée-là. Ça ne devienne pas, parce qu'il y a toujours ce cliché de la droite super réactionnaire qui dit, oui, maintenant, il va falloir signer un contrat avant de coucher ensemble et tout ça. Toutes ces exagérations des réactionnaires et tout ça. Et elle dit, mais non, en fait, il faut qu'on arrive à repenser autrement la question et qu'on arrive à rendre ça excitant, en fait. Et c'est possible. Donc, voilà, je pense aux écrivains, aux créateurs, aux personnes qui font des films. Et donc, on a un grand chantier ouvert sur cette question-là. Ça me semble, la voix proposée par Victoire me semble intéressante. Gabriel, vous donnez quel sens, vous, à ce terme fort de consentement ? Mais déjà, juste une date qui est importante, c'est que dans les textes de loi, la présomption de consentement a disparu en 2010. Donc, c'est en fait quand même très récent. Et en même temps, on devrait, effectivement, ça explique comment ça va penser. Moi, je suis, c'est vrai que ce n'est pas évident. Si moi, je dois parler de manière, là, pour le coup, personnelle, je me rends compte que j'ai été élevée par une maman qui clairement me disait, bon, on n'a pas toujours envie de faire l'amour. Mais bon, parfois, pour son mari, il faut bien, voilà. Et à côté de ça, parce que je ne peigne pas un tableau qui ne serait absolument pas juste, une maman qui, j'avais 10 ans, m'a montré l'amant, le film L'amant, en me disant, de toute façon, tu vas avoir plein d'être, toute ton adolescence, tu vas avoir des images porno. Je préfère que tu aies une autre image de l'amour. Et c'est vrai et ça a marché. C'est-à-dire que pour moi, du coup, j'ai une vision hyper esthétique. Enfin, c'était bien, en tout cas, d'avoir aussi ça. Et finalement, c'est un homme nu qu'on voit beaucoup. Et ce n'est pas la publicité de la femme nue. Donc voilà, ce qui veut dire que ce qui était au travail, déjà chez ma mère, mais qu'elle m'a complètement transmis, c'est cette oscillation et qui m'en prouve bien que la notion n'est quand même pas si évidente que ça. Donc je ne saurais pas m'en dépatouiller beaucoup mieux devant vous aujourd'hui, si ce n'est que grâce à elle et grâce à tous ces débats, on y réfléchit et qu'on commence, en tout cas, à questionner ce qui n'en est pas le consentement. C'est déjà pas mal. Il y a quelque chose, Amandine D, qui ressort aussi de votre livre et qui est particulièrement intéressant, c'est le fait, et je pense que c'est aussi central, c'est qu'on ne connaît pas, le corps de la femme est un territoire très mystérieux au final, même pour les femmes elles-mêmes. Et c'est ce qu'on sent aussi un peu à travers votre livre. Est-ce que ce n'est pas ça aussi un des grands problèmes actuels ? C'est la méconnaissance du corps même de la femme ou la non-volonté de le découvrir de la part des hommes qui sont centrés sur eux ? Oui, alors c'est compliqué parce qu'en fait, je pourrais dire qu'à la fois, par exemple, l'adolescente que j'ai été connaissait très bien son corps, connaissait très bien les parties qu'il fallait épiler, les parties qui devaient être minces, les parties qui devaient être pulpeuses, la façon dont elle devait manger, la façon dont elle devait se comporter. Donc à la fois, il y avait un contrôle du corps qui est énorme en fait. Donc on peut dire qu'à la fois, elle le connaît bien. Ce qui est dommage, c'est qu'elle pense davantage à être désirable qu'à être désirante. Et qu'il y a vraiment un moment où finalement, plutôt que d'habiter son corps et de désirer, hop, elle sort de son corps, elle se regarde et elle devient extérieure à elle-même et peut-être son juge le plus cruel. Du coup, effectivement, je ne dirais pas, c'est bien connaître son corps, c'est peut-être l'habiter de nouveau en fait. Et je voulais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire sur, c'était quoi votre question ? Sur la connaissance de son corps. La connaissance de son corps, oui. Je pensais par rapport au clitoris. C'est drôle cette affaire de clitoris parce que moi, ça fait à peine quelques années que je réalise à quoi ressemble vraiment un clitoris, quelles sont ses dimensions. Alors, c'est une donnée anatomique, mais quand même, ça dit énormément de choses. Est-ce que je m'amuse avec ça dans le texte parce que je dis finalement, je veux dire, je viens d'une famille plutôt privilégiée, j'ai voyagé à l'autre bout du monde, je vis dans un pays démocratique et je découvre à quoi ressemble mon clitoris à 25 ans. Il y a quand même un problème. C'est la grande question du tabou qui entoure aussi le plaisir féminin, la jouissance féminine, alors que, honnêtement, dans les films, la jouissance masculine est évoquée sans aucun problème. C'est même la terminaison de l'acte sexuel en soi. C'est un type de jouissance masculine. Oui, exactement. Avec la question, pourquoi il y a ce tabou autour du plaisir féminin, Martin Page, selon vous ? Pourquoi c'est quelque chose de si choquant pour nous ? Quelle question gigantesque que vous me posez à chaque fois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un tabou spécifiquement sur le plaisir féminin. Je pense qu'il y a un tabou aussi sur... Je vais commencer par ne pas répondre à votre question, mais il me semble qu'il y a un tabou sur le plaisir masculin aussi. Par exemple, il y a une phrase, je vais me citer, mais il y a cette phrase dans mon texte, c'est que si la sexualité était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. Parce que pour le coup, la pénétration annale des hommes, c'est une source de plaisir garantie à tous les coups. C'est compliqué pour nous, hommes hétérosexuels, parce qu'on est construit contre cette idée-là, comme des êtres non pénétrables, parce que c'est les femmes, c'est les hommes hétérosexuels, et tout ça. L'hétérosexualité s'est construite par rapport à ça. Donc, ce n'est pas simple du tout. Il me semble qu'il y a un gros tabou, même ce truc de voir dans... On considère très bien que les femmes ont des zones érogènes partout sur le corps, etc. Il semble que la seule zone érogène des mecs, c'est leur bite. Donc, c'est un problème. Alors qu'on est constitué pareil, il n'y a pas de raison. Non, je pense que le tabou sur la sexualité, il est général. Il est sur la sexualité des femmes, des hommes, et qu'il faut qu'on change ça. Et là, c'est une époque bénie, je pense, pour les gens qui sont à la recherche de ressources. Il y a beaucoup de podcasts, s'il y a des comptes Instagram formidables, comme Jules Science Club, comme d'autres. Et il y a plein de livres qui sortent sur le sujet. Et j'ai l'impression que c'est en 2020 que tout ça est en train de se fendiller un peu, toutes ces histoires de tabou. Mais ce n'est pas fini. Moi, je vois toujours des réactions. Quand je parle du sujet, ça met les gens mal à l'aise. Là, il y a une bibliothécaire qui voulait m'inviter et qui me dit, non, je n'ai pas réussi. Non, mais c'est vrai, il y a toujours des bibliothécaires à Clermont-Ferrand qui ont dû se battre pour m'inviter parce que leur direction ne voulait pas. J'ai été viré du programme, d'ailleurs, des annonces, des conférences et tout ça. Donc non, c'est toujours... Le tabou est toujours là. Heureusement, on a plein de gens courageux, essentiellement des femmes. Moi, je suis attricé par le fait que 90 % des retours et des critiques dans la presse, ça vient des femmes. Dans la presse, je pense que c'est même 100 %. En fait, c'est les femmes qui écrivent sur le sujet. Et donc, il serait temps qu'on se bouge un peu. Mais le tabou est toujours très, très fort. Mais ça commence à se fendiller un peu, j'ai l'impression. Quel est le rôle de l'école là-dedans, de l'institution scolaire, dans l'éveil des jeunes ? Et justement, est-ce que ce n'est pas une des clés aussi d'une refonte totale du système de pensée ? C'est marrant parce que je crois que nos trois livres parlent de l'éducation, en fait. Évidemment que des choses se situent là. Est-ce que c'est l'école ? Là, c'est compliqué. C'est d'ailleurs, à un moment donné, il y a une élève qui vient se confier à un surveillant. Ça aurait pu être un prof. Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, c'est vraiment un roman que j'ai écrit, mais évidemment inspiré de temps en temps de choses... Moi, j'ai vécu ça, d'avoir une jeune fille qui vient se confier. Puis voilà, on se retrouve à demander à une jeune fille de 15 ans en face de soi si, quand elle suce, elle met des préservatifs. Moi, je suis preuve de l'aide. Quand j'ai passé le CAPES, je ne m'attendais pas à ça. Et donc, voilà, à l'emmener au planning familial. Sauf que quand, évidemment, naturellement, je vais transmettre l'information, d'abord auprès de ma direction, alors que j'aurais dû aller tout de suite voir l'assistante sociale et l'infirmière, mais j'ai d'abord transmis l'information à la direction, je me suis fait engueuler. On m'a dit... Non, mais... D'ailleurs, c'est l'infirmière qui m'a engueulée et qui m'a dit... Ah non, mais ce n'est pas à vous de recevoir ce genre de confession. Je dis, ah oui, alors je fais quoi, en fait ? Au moment où elle me dit... Je sens que là, elle va me dire... Non, mais en fait, j'ai été... Non, 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 va à la porte 22. Il y a la petite dame spécialisée qui va t'écouter. Donc voilà, et effectivement... Mais là, je suis dans la caricature, mais la réalité, c'est que c'est quand même pas... C'est quand même... Il faut aussi entendre ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, en tant qu'enseignants, du tout, du tout formés à recevoir ça. De fait, on est en première ligne, mais c'est très important ensuite de relayer auprès des gens qui sont là pour ça. Pour autant, il ne faut pas faire ce que moi, on m'avait demandé de faire, à savoir, c'est ça, de me boucher les oreilles et surtout de mettre des oeillères. Donc, qu'il y ait une nécessité maintenant pour nous, enseignants, d'être formés pour être en alerte. Oui, pour autant, on ne devient pas des spécialistes. Moi, je suis spécialiste de littérature. Mon boulot, c'est de faire étudier les textes, c'est de faire réfléchir les élèves par le biais des textes, pas d'arriver un jour en disant, alors voilà, aujourd'hui, on va parler du clitoris ou je ne sais pas quoi. Voilà, et en revanche, il faut qu'il y ait des associations qui viennent dans les établissements et on le fait. Et on le fait de plus en plus. Oui, oui, ça a vraiment, nous, en tout cas... L'éducation sexuelle au collège ou au lycée, ça a souvent été une blague quand même. Eh bien, aujourd'hui, par exemple, je vais vous raconter un truc génial qui a été mis en place. Ça peut donner des idées, je trouve ça extraordinaire. C'est le théâtre forum. Le principe, c'est qu'on a des acteurs qui viennent jouer des scènes qui sont vraiment limite des scènes de harcèlement. Et donc, le public scolaire regarde. Et on vient dire, on dit, est-ce que vous, comment vous, vous auriez réagi ? Donc, ah bah non, moi, je ne me serais pas à se faire. Alors, viens sur scène et à ton tour, viens jouer. Viens nous montrer ce que toi, tu aurais fait. Et on voit un nombre de choses qu'on observe en tant qu'adulte. Ça, c'est extraordinaire de voir les réactions, tout ce qui vient se révéler. Et aussi, ce qui est bien, c'est comme ils ne sont pas à l'origine de la situation qu'il leur avait proposée, ça libère énormément la façon de réagir. Et donc, voilà, ce genre de choses, mais il faut absolument le développer. C'est extraordinaire. Et j'avais envie de rebondir juste sur ce qu'on disait juste avant, sur le tabou féminin. Alors, c'est assez symptomatique. Dimanche dernier, dans les petits appendices du journal du JT, là, sur France 2, il y avait un film, il présentait le film avec Bardot et Trintignant, le premier film, celle où elle danse. Je ne sais pas quel est le... Ah oui, voilà, et Dieu crée à la femme, voilà. Et c'était mis comme la voix off, c'était premier film vraiment féministe. Et la scène, c'est Bardot, donc qui danse de manière complètement débridée, sensuelle, devant Trintignant, qui est complètement liquéfié, mais au sens propre, c'est-à-dire qu'il a les gouttes, et il lui dit arrête, mais arrête ! Voilà, et je trouve que c'était hyper symptomatique, finalement, qu'on vienne dire le début du féminisme au cinéma, etc., sur une scène, une femme qui danse, et un homme en face qui est là, mais arrête ! La représentation est assez fascinante, et d'ailleurs, je vous invite à lire un autre livre, celui d'Iris Bray, sur le female gaze. C'est justement cette question de... On a été programmé, en tant que spectateur, à assister à une forme de sexualité très normée, et donc forcément, dans notre vie de tous les jours, on reproduit exactement ce qu'on a vu à l'écran, c'est-à-dire des manières de filmer une femme de haut en bas, juste pour bien l'inspecter, etc. Il y a aussi... Ce que j'appelle le scanner. Exactement. Il y a aussi un rôle des artistes, et donc des écrivains, c'est de justement essayer de sortir de cette norme. Quel est le rôle de l'artiste et de l'écrivain ? On a parlé du rôle de l'école, on a parlé, je pense qu'il faut aborder aussi le rôle des parents, mais ça, c'est quelque chose de fondamental, mais en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, est-ce que le rôle, c'est pas au final d'exploser cette norme, d'essayer de conquérir sa liberté ? Alors, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Gabriel, sur effectivement cette image de femme qui danse. Je pense que... Enfin, j'ai le sentiment que là, pour moi, on est vraiment dans quelque chose de très puissant. Voilà, ce qui fait peur, c'est que la sexualité des femmes peut être puissante, et ça, je pense que ça peut inquiéter beaucoup de monde. Et après, moi, j'ai été assez touchée par cette confidence dont tu parles, parce que moi, j'aimerais tellement que mon fils ou ma fille puissent avoir des adultes. Alors, peut-être que ce sera moi, la famille, mais peut-être qu'en fait, on n'est pas les bons interlocuteurs pour parler de sexualité. Et c'est vrai que c'est aussi une interrogation sur la famille ou sur la société. On dit la société, c'est la famille de la famille. Vers qui pourront se tourner nos enfants pour parler, en fait ? Et vers quels adultes, nous ? Quelles responsabilités on peut prendre vis-à-vis des enfants, des autres, pour accueillir leurs paroles, pour les écouter ? Enfin, voilà, pour moi, ça évoque tout ça. Et puis, juste pour répondre à votre question, le rôle des artistes... Parce que l'éducation, au final, des enfants se fait aussi, et beaucoup en ce moment, à travers des séries, à travers des films, à travers des livres. Donc, il y a aussi un rôle, forcément, de l'artiste, soit de promouvoir une autre parole, soit d'essayer d'emmener ailleurs. Oui, complètement. Moi, c'est marrant parce que, du coup, quand je vous entends, j'ai vraiment la double casquette, à la fois la casquette de mère de famille, où j'ai envie de dire, mais oui, bien sûr, il faut donner du contenu qui soit... Voilà, qui ouvre plutôt qu'il ne ferme. Et en même temps, moi, j'ai aussi envie de... Moi, j'ai beaucoup butiné quand j'étais gamine. Et je me... Voilà, on me laissait butiner. Et puis, après, j'avais l'espace d'en discuter. J'ai envie que pour mon petit garçon, ce soit comme ça, parce que... Ou ma fille. Je ne vais pas pouvoir contrôler tout ce qui lui passe sous les mains. Je n'ai pas non plus envie de jouer ce rôle-là. J'ai envie qu'il pique des livres dans la bibliothèque, comme moi, je l'ai fait. Et puis, ça me fait toujours peur de prescrire. Parce que je trouve que, des fois, c'est le meilleur moyen que nos gamins ne lisent pas les bouquins, si on leur prescrit trop. Donc... Oui, voilà, vaut mieux leur interdire. C'est ça, qu'il y ait une bibliothèque fermée à double tour de livres qu'ils ne doivent surtout pas lire. Et après, en tant qu'artiste, moi, j'ai l'impression que mon rôle, c'est de poser des questions, c'est d'aller gratter. On est tellement dans une société qui est très morale, qui est très binaire, qui aime bien se raconter que la sexualité des femmes est devenue très, très fun. Il y a des sex-shops maintenant. C'est très facile maintenant d'entrer dans un sex-shop. Moi, quand j'étais gamine, ça venait à l'idée de personne d'entrer dans un sex-shop. Sex-shop, c'est des lieux un peu glauques, lugubres. Bon, maintenant, avec sa copine, on va s'acheter un god en latex fluo et c'est rigolo. Enfin, mais... Et super, et pourquoi pas ? Sauf que ça pourrait venir un peu caché, en fait, ce qui reste encore de peur et de honte, je pense, lié à la sexualité. Du coup, moi, j'ai l'impression que mon boulot, en tant qu'artiste, mais pour la sexualité, mais pour plein d'autres sujets, c'est de poser des questions. Et vraiment, je n'ai pas envie d'y répondre. Pour moi, c'est après que ça se passe. C'est ensemble, là, qu'on répond aux questions. Et tu vois, Martin, quand tu dis que des femmes viennent te remercier et tout, alors c'est vrai que c'est génial. Je veux dire, bon, ça donne du sens à ce qu'on fait. C'est quand même chouette quand on nous remercie. Mais en même temps, on n'est pas responsable du chemin que font les lecteurs et les lectrices vers nos textes. En fait, je veux dire, elle peut se remercier elle-même, cette femme. C'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'ils nous remercient, nous, alors que, bon, ben voilà, nous, on a fait un pas avec un texte. Et puis après, les gens s'en emparent, tricotent avec leur réalité. Et puis si on pose des questions, les gens n'ont jamais lu le même livre, en plus. C'est ça qui est génial, quoi. Donc voilà, pour moi, mon boulot, c'est ça. C'est de proposer un texte, que les gens s'en emparent et qu'ensemble, on essaie d'y répondre, quoi. Comment vous concevez votre rôle, vous, Martin Page ? Est-ce qu'en écrivant ce livre, il y avait une idée derrière la tête, une envie de faire bouger les choses ou c'était vraiment une simple urgence de dire et de dénoncer ou de questionner quelque chose ? Ouais, sans doute un peu tout ça. Alors moi, quand j'écris des livres, particulièrement des essais, j'écris ces livres pour savoir ce que je pense aussi d'un sujet. Moi, l'idée, c'est un cheminement et un changement existentiel. Ensuite, je peux répondre aussi en tant que lecteur. Je sais qu'il y a des livres dans mon parcours de lecteur qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont changé, qui ont été très importants. Donc effectivement, quand il y a des femmes ou des garçons qui viennent me voir et qui me disent « Votre livre a changé ma vie, ça me touche beaucoup » parce que moi, en tant que lecteur, c'est ce que je demande à un livre, en fait. C'est pour ça que j'abandonne plein de livres en cours de chemin aussi, sans doute. Mais je demande, est-ce que les livres, je suis exigeant pour ça ? Je demande qu'ils m'apportent quelque chose d'un point de vue existentiel. Ensuite, évidemment, il y a de la politique et de la morale dans les livres. C'est difficile d'y échapper. Mais il ne s'agit évidemment pas d'être didactique, en fait. C'est pour ça que les gens, c'est toujours la droite qui essaie de nous faire croire qu'on essaie d'imposer des idées. Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est qu'on change peu à peu des représentations. C'est que c'est assez... C'est fin, en fait. Ça ne marcherait pas. On n'est pas... On ne peut pas... Partirons dans le roman, on ne peut pas faire des romans didactiques. Ça serait... Ça serait illisible. Oui, ça serait du réalisme soviétique. Et ça ne serait pas intéressant. Mais ceci dit, je n'abandonne pas le fait que je suis un écrivain aussi conscient et conscient aussi qu'il y a des oppressions dans cette société. Par exemple, dans mes livres pour enfants, je fais attention, par exemple, que les rôles des hommes et des femmes, des papas et des mamans ne soient pas super stéréotypés, par exemple. Alors, ça ne se voit pas directement parce que je ne le souligne pas trois fois. Mais ça se passe comme ça. Et je pense que c'est super important d'être conscient de ça parce qu'on est dans un pays où les artistes, ont beaucoup été du côté de la force, de la violence, de l'autorité et du pouvoir, quand même. Non, mais il faut le dire. La collection d'artistes et d'écrivains qui ont été antisémites, racistes, stalinéens, maoïstes... Non, non, mais c'est vrai. Ou baladurien. Non, non, mais c'est vrai. Il y a un rapport d'un certain nombre d'artistes et d'écrivains au pouvoir en France qui sont du côté de l'autorité, de la force et de la violence sur les plus faibles. Du côté des intouchables aussi. C'est quand même l'exception française. J'allais prendre un peu de recul parce que ça s'appelle Écrire après MeToo. Et effectivement, je voulais vous demander si pour vous, il y a l'émergence d'une nouvelle littérature suite à ces événements et à cette prise de conscience. Mais comment vous expliquez que la France érige aussi haut ses artistes et que, par exemple, c'est Adèle Haenel qui disait ça, qu'on est passé à côté de MeToo. Pourquoi, nous, les donneurs de leçons incarnés, on est quand même ceux qui n'arrivent pas et qui courront au nom Polanski hier ? Qu'est-ce qu'il y a à l'œuvre avec l'artiste ? Est-ce que ce n'est pas un gros problème dans notre société actuelle ? Ce n'est pas un problème par rapport aux artistes. C'est un problème aussi dans une fabrique de compote. C'est la même chose. Je veux dire, c'est un problème... Non, mais c'est un genre d'esprit français. On est un pays super conservateur, super rétrograde avec une image de pays des lumières, de liberté sexuelle et tout ça. Mais rien n'est plus faux. C'est un pays qui est super oppressif à l'égard... On l'a vu, par exemple, pour les Césars, ce que disait l'actrice, à l'égard des personnes racisées, des femmes, des pauvres. On est dans un pays qui est dur. Je ne dis pas que les autres pays ne sont pas durs, mais en France, on a un rapport... Et beaucoup d'artistes collaborent à cette dureté. je trouve. Pardon. Allez-y, allez-y. C'était juste pour rebondir parce que j'ai l'impression qu'il y a... Je suis d'accord avec toi et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose avec le statut d'artiste. Je ne sais plus quel humoriste disait que ça ne nous viendrait pas à l'idée de dire que c'est un bon boulanger. Bon, alors il viole des enfants, mais ses baguettes sont exquises. Voilà, ça ne viendrait pas à l'idée de dire ça. Alors que c'est comme si... Mais en même temps, il y a les deux mouvements parce qu'on peut... À la fois, la France peut ériger certains artistes comme ça qui du coup paraissent flotter au-dessus de toute justice, de toute loi. Et en même temps, on ne peut pas dire que par exemple le statut des auteurs en France soit si mirobolant que ça. Enfin, je veux dire, voilà. Chose de contradictoire. Voilà, il y a vraiment ces deux mouvements. Il y a quelques élus comme ça qui paraissent flotter et qui ont tous les droits. Et puis il y a les autres. C'est troublant en fait. C'est des élus qui sont privilégiés. Je me souviens à propos de l'affaire Mazenev. Il y a quelqu'un qui racontait, un journaliste, qui racontait que dans les années 90, en fait, il y a une autre victime de Gabriel Mazenev qui avait écrit un livre. Et en fait, à l'époque, elle n'avait pas trouvé d'éditeur. Elle a été refusée partout. Donc voilà, la figure de l'artiste, effectivement, elle est sacralisée, défendue, tout ça. Quand c'est un homme bourgeois, blanc. Mais je pense, dans le reste de la société aussi par ailleurs, j'imagine. Parce que le criminel sexuel ou les personnes sortent aussi ailleurs que dans notre milieu. Mais peut-être que dans notre milieu, on s'attendrait à mieux. Gabriel, est-ce qu'il y a quand même une forme d'optimisme sur est-ce qu'on assiste vraiment à une véritable libération de la parole, selon vous ? Est-ce qu'on est vraiment vers du mieux ? Parce que là, on dresse un tableau qui est quand même assez, en tout cas complexe, mais est-ce qu'on est dans le bon sens, en tout cas ? Moi, je crois que oui. Si on est là en train d'en parler, ça en est bien la preuve. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, on est sur trois écrits qui sont dans des genres complètement différents entre l'essai, le journal et puis moi qui suis dans le roman. J'ai choisi le roman parce que précisément, pour rebondir sur ce que tu disais, Amandine, je pense que la littérature doit poser des questions et que je ne me sentais pas... D'une part, j'étais incapable d'y répondre moi-même et deuxièmement, parce que je déteste quand je regarde un film, par exemple, qu'on me donne des sous-titres et que je trouve que la responsabilité de l'artiste, c'est aussi d'être dans un questionnement suffisamment ouvert pour laisser réellement le lecteur y répondre. Donc voilà. Je crois que c'est ce qu'on est en train de faire. Autre chose qui est assez révélateur du fait que ça soit dans le bon sens, par ailleurs, je fais une conférence en ce moment sur la place des femmes dans la musique. Alors quand on dit la place des femmes dans la musique, la première pensée qu'on a, c'est qu'il y en a quand même plein. Mais effectivement, elles sont en vitrine. La réalité, et ça ne va pas être le lieu d'en parler, c'est que les chiffres, c'est atterrant. 2% de productrices, 10% de parolières, très peu de femmes au niveau des victoires. Et là, comme par hasard, qu'est-ce qui se passe ? Victoire de la musique, on a six nominés dans les révélations, cinq femmes. Donc il se passe quand même quelque chose, c'est évident. Après, il faut faire les choses, il faut que tout ça s'équilibre, que quand on sera arrivé à ce que finalement, toi, j'allais dire, tu ne prônes rien, tu indiques dans ton livre et qu'on aura un vrai équilibre et qu'on ne sera pas obligé de mettre un peu plus dans la balance pour avoir l'impression de faire pencher du bon côté, alors là, je crois qu'on aura une parole qui sera vraie et juste. Et on parle beaucoup de l'émergence d'une littérature post-MeToo qui aurait changé. Est-ce que vous, au travers des livres que vous lisez, est-ce qu'au travers de l'actualité littéraire, vous avez l'impression qu'effectivement, on raconte d'autres histoires différemment avec des nouveaux personnages féminins ? Est-ce que vous sentez ça changer ? En tout cas, moi, ce que je ressens, en tout cas, par rapport à... Déjà, par rapport à ce que j'écris, c'est que là, il y a ce texte qui parle de désir, de sexualité. Le texte d'avant parlait de maternité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est des questions qui étaient assez peu présentes, des questions de bonne femme, pour le dire vite, qui étaient assez peu dignes d'intérêt, assez peu présentes en littérature. Et ça, moi, j'ai l'impression que ça change. Après, comme tu disais, Martin, le tout n'est pas de l'écrire. Alors, il y a plusieurs étapes. Moi, je me souviens de femmes qui me disaient, mais par rapport à mon livre précédent, la femme brouillon, qui me disait, mais finalement, nous, dans notre génération, on ne s'autorisait même pas à penser, en fait, ce que vous écrivez. Et donc, je pense qu'il y a un moment où on s'autorise à le penser, ensuite, on s'autorise à l'écrire et ensuite, il faut qu'il y ait quelqu'un de courageux qui l'édite parce que j'imagine que les textes ont existé. Moi, je ne la connaissais pas, cette anecdote de quelqu'un qui avait déjà écrit à propos de Matineff et qui n'a pas trouvé sa place. Donc, voilà, c'est comme une espèce de chaîne comme ça où à un moment, petit à petit, les choses s'ouvrent et évoluent. Et le courage de lire, même quand on a peur d'être dérangé. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des livres qui nous ont dit, oh là là, a priori, on les repousse. Et c'est aussi avoir le courage de choisir des choses qui peut-être vont nous déranger. Et peut-être aussi soutenir les maisons d'édition aussi qui proposent des choses. Non, mais c'est vrai. Je peux citer la Contralée, la maison d'édition ou d'autres maisons. Non, mais c'est vrai parce que c'est important aussi de créer des structures. Et là, si ce texte existe, c'est parce qu'on a créé une structure pour ça. Là, on va sortir. Je peux faire un peu de pub ? Bien sûr. On est microscopique. En plus, on ne gagne pas d'argent pour nous. Il y a un livre qui va sortir là bientôt qui s'appelle Moi, les hommes, je les déteste. C'est un genre d'éloge de la misandrie. L'idée, c'est de faire exister des livres qui n'existeraient pas et d'ouvrir le champ. Il y a un livre aussi d'une poétesse franco-anglaise sur un genre d'éloge des lubrifiants sous forme de poèmes, essais et nouvelles et tout ça. Donc voilà, c'est important aussi de soutenir les petites maisons d'édition souvent qui proposent des textes différents. Il y a aussi, avec le danger que je n'ai pas encore repéré, mais d'une quête d'opportunisme, c'est un thème dont il faut s'emparer. Moi qui suis de près l'actualité littéraire, j'ai parfois quelques doutes et quelques méfiances vis-à-vis de certaines maisons d'édition qui justement s'emparent pour de mauvaises raisons de cette thématique. Ce n'est pas un risque aussi ça ? Pardon. Non mais pardon, je me dis, quelque part, parce que je trouvais qu'on ne parlait pas assez de formes là pour l'instant, pas assez d'écriture, parce que je trouve que ça se joue aussi dans l'écriture, parce qu'on ne peut pas jouer avec la norme et essayer d'étirer comme ça les choses si on est dans une écriture très académique et j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu disais par rapport aux formes de textes, par rapport à l'écriture en elle-même et du coup, je me dis que ça se joue. Alors, bon, si les éditeurs par opportunisme publient un bon texte, ma foi, moi, je ne vois pas de soucis. L'important, c'est que le texte soit bon. J'en discutais avec une copine qui fait de la BD et tout ça et elle me dit, en fait, il y a un gros éditeur comme Delcourt qui est un éditeur de BD qui lit beaucoup de choses et tout ça, mais je n'aurais peut-être pas dû citer ce nom-là. Enfin, disons, imaginons qu'il y a... Non mais il peut y avoir... Non mais c'est vrai, parfois, en fait, il y a des textes qui sortent plus facilement dans des grosses maisons capitalistes parce qu'en fait, ils régissent de manière extrêmement cynique. Ils disent, voilà, il y a peut-être un marché, ça va marcher. Enfin, ça peut avoir du public, on va le faire. Alors, parfois, on est déçu aussi par des petites maisons indépendantes de gauche qui peuvent avoir des œillères sur certains sujets. Donc, il faut, je pense, en tant qu'artiste, en tant que lecteur, il faut profiter de ça. L'histoire du cinéma hollywoodien, je suis désolé, ou des séries, par exemple, ce n'est pas produit par des petites PME démocratiques et tout ça, c'est produit par des gros studios mais il peut y avoir des contenus intéressants et c'est de l'opportunisme aussi quand Netflix fait Sex Education, on peut se dire, ils ont senti qu'il y avait un marché et tout ça, ça n'empêche que la série est super. Donc, c'est un monde complexe et évidemment, moi, je suis contre le capitalisme et je me dirais que tout ça disparaisse mais en attendant, on peut aussi, non mais c'est vrai, en attendant, voilà, regardons Sex Education, lisons des livres qui sont aussi publiés chez des gros éditeurs parce qu'il y a des choses et l'opportunisme, ça veut dire que ça se diffuse. Malheureusement, on est un peu pris par le temps, il ne nous reste que 10 grosses minutes et je voudrais en profiter pour vous proposer de poser des questions. Si vous avez des interrogations, c'est le moment. Il y a un micro à votre disposition. bonjour, merci, on a envie de vous lire, on le fera, enfin, en tout cas moi. Moi, je voulais juste parler puisque vous avez parlé beaucoup d'éducation évidemment et face aux enfants, c'est quelque chose qui me paraît importante. Dans les combats d'aujourd'hui, MeToo, etc., il y a aussi ce combat pour moi à mettre en œuvre qui est celui de l'éducation et en particulier à l'école parce que comme le disait Amandine, c'est ça, c'est difficile pour les parents. il n'y a rien, enfin, dans l'éducation nationale, il n'y a rien. Il y a des profs comme vous, Gabriel, qui faites un travail mais il n'y a pas de programme. Voilà. Moi, ça me paraît essentiel de l'amant, on devrait le montrer à l'école, quoi. Voilà. Donc, c'est un autre combat, je pense, auquel il faut penser parce que tout commence par l'éducation, n'est-ce pas ? Donc, celle des enfants, je veux dire, des garçons et des filles à égalité dans l'éducation et pas toujours avoir comme seul, quand on parle des enfants aujourd'hui, pas toujours avoir ce seul discours qui est les enfants face à Internet, face à la pornographie telle qu'elle est représentée et ça s'arrête là et il y a un mur et ça ne va pas résoudre le problème. Donc, il faut se battre pour un programme à mettre en place dans l'éducation nationale où c'est effectivement, comme vous le disiez, Gabriel, c'est absolument épouvantable. La réaction de l'infirmerie ou je ne sais pas quoi, c'est pas possible. Voilà. C'est tout. Bonjour. Merci. J'ai une question pour Mme Toulou. Je précise que je n'ai pas d'enfant. Vous avez précisé en début de rencontre que les enfants sont nourris au porno sur Internet. Vous travaillez en banlieue. Je n'ai plus en tête si vous êtes au collège-lycée. Je suis en collège. Au collège. Est-ce que c'est lié au milieu social ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et justement, c'est même pour ça que j'avais commencé en disant, attention, de fait, ça se passe, moi, dans une banlieue, mais ce que je dis là est vrai partout. On a des... Il faut imaginer. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à... Je pense que Snapchat a fait énormément de mal avec ce principe de photos instantanées qui sont censées disparaître. On se retrouve avec des élèves de sixième qui envoient des nus. parce que c'est censé disparaître. Donc, il y a ça, il y a tous les réseaux, mais c'est partout. C'est absolument pas juste en banlieue. J'ai eu une de mes collègues qui me demandait au repas en déjeuner ensemble hier, qui me dit « Oh, dis donc, je suis embêtée parce que j'ai deux élèves de quatrième, deux filles, qui se regardaient et qui, en rigolant, faisaient ce geste, pardonnez-moi, mais voilà. Et qui rigolaient. Elle me dit « Je ne savais pas quoi faire. » à la fin du cours, je suis allée les voir en leur demandant d'où elle tirait ça et qu'est-ce que ça voulait dire pour elle et tout. Puis elle m'a regardée comme si j'étais devenue une spécialiste de la sexualité adolescente, ce qui n'est absolument pas le cas. Elle m'a demandé « Et qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse ? » Je lui ai dit « Mais d'abord, j'en sais rien, il me semble que c'est super bien ce que tu as fait déjà de leur en parler, de ne pas avoir une attitude qui était une attitude punitive, directe, parce que ça n'aurait fait que, de toute façon, ça n'avait pas de sens de réagir comme ça et de demander. Et puis, très librement, les filles de 4e ont répondu « Oh bah oui, c'est sûr, il y en a une qui a dit « Moi, c'est parce que je vois vachement ça dans les pornos et l'autre qui a dit « Ouais, ça tourne beaucoup mais moi, je ne regarde pas. » Mais donc, voilà, on est sur, vraiment, je pense, collège, c'est sûr, primaire, malheureusement, je ne sais pas très bien quel est l'accès sur les smartphones. Je ne sais pas s'ils ont des smartphones en primaire. En tout cas, en 6e, avec l'arrivée au collège, les parents donnent un téléphone pour les trajets, pour vérifier et ils sont quasi tous branchés là-dessus. C'est vraiment flippant. En fait, ma question à partir de ce moment-là, c'est en quoi c'est vraiment la responsabilité de l'État, en quoi c'est vraiment un problème, finalement, que des gamins puissent voir des images pornographiques sur YouTube ou je ne sais pas sur quel canal. Sachant que finalement, c'est qu'un pan de la sexualité. Vous avez dit tout à l'heure que l'amant, c'était bien. Oui, mais parce qu'ils n'ont que ça, eux. Non, non, ma précision, c'est qu'en fait, justement, les enfants voient peut-être plein de choses. Je n'en sais rien. Un film porno sur Internet, ce n'est pas génial. L'amant considère que c'est bien parce que c'est vrai que c'est un petit peu beau. Si le gamin ou la gamine de 12 ou 13 ans se sent plutôt homosexuel, l'amant, c'est un peu bizarre. Tout à l'heure, vous parliez de Godmichet en disant c'est cool, on le fait. On peut tout à fait considérer que ce n'est pas forcément la sexualité d'une personne. Donc, où est la limite ? Qu'est-ce que peut faire l'école pour montrer qu'est-ce que c'est vraiment la sexualité sachant que c'est quelque chose qui est très divers avec des accords ou des accords sans... C'est très compliqué et ce que vous dites, c'est intéressant ce que vous me dites parce que ça nous force à réfléchir sur d'accord, on dit qu'il faut ouvrir en même temps, quelque part, on censure une forme. Ma réponse, elle est peut-être... Là, je réagis avec vraiment ma sensibilité à moi. Peut-être que j'ai tort et peut-être que c'est des choses qu'il faudra remettre en cause. Mais ce qui me gêne profondément avec les images porno qu'ils regardent, c'est qu'elles sont toutes imprégnées de violence. Et c'est ça, moi, qui me pose problème par rapport à ces enfants-là qui n'envisage la relation que sous un terme de violence. Quand tu parlais, Amandine, de ta volonté au départ de mélanger à la fois la découverte sexuelle et aussi celle des sentiments, c'est parce que c'est ça qui est formidable au moment de l'adolescence. Et ça me semble... Et je n'ai pas une pratique... Peut-être que je ne suis pas assez renseignée là-dessus. Je ne suis pas une... Je n'ai pas regardé suffisamment probablement de films porno pour le savoir, mais je n'ai pas le sentiment que ça soit le lieu du développement de la sensibilité. Voilà. C'est ça qui me gêne. Et alors, qu'elle peut faire l'école pour ça ? Est-ce que c'est... L'école, il faut qu'on ait un moyen d'accompagner. Mais nous, aujourd'hui, dans mon établissement, on propose des ateliers, par exemple, en dehors. C'est-à-dire que, monsieur, juste devant, vous parliez de l'importance de le mettre dans un programme. Et je pense qu'il faut penser de façon à ce que ça soit dans un programme. Pour l'instant, on essaye de faire de l'accompagnement autour. Mais, en fait, moi, je suis... Je fais ça comme je peux, mais je ne suis toujours pas formée. Donc, déjà, commençons par former les adultes et peut-être qu'on aura des réponses à ce moment-là. Attendez. Non, non, non. Il y a une question là et en plus, c'est enregistré. Il faut parler dans le micro. Non, mais c'est ce que je disais. Mettre quelque chose en place au niveau de l'éducation nationale, ça demande un protocole. Il y a des normes à mettre en place. Ce n'est pas à vous de le faire seul. Chaque prof de le faire seul. C'est bien, mais il faut un programme aussi. Peut-être ajouter un truc, parce que là, on parle beaucoup d'Internet et tout ça, mais dire aussi qu'Internet, c'est plein de ressources aussi pour les jeunes gens. Et il y a des comptes Instagram formidables comme Jouissance Club et tout ça. J'ai l'impression... Alors, évidemment, les jeunes sont exposés à beaucoup de violences, enfin, de la sexualité violente et tout ça, mais ils ont aussi accès à beaucoup d'informations, beaucoup d'entraides via des chaînes YouTube sur la sexualité, à des comptes Instagram et tout ça. Et ça, c'est magique et c'est super novateur. Je pense que pour des enfants trans, des enfants gays, tout ça, c'est un changement. Les réseaux sociaux et Internet, ça a été aussi une libération et un grand réconfort. Je ne voudrais pas qu'on donne une image que négative d'Internet. Et sinon, moi, j'ai l'impression qu'il y a une copine prof qui me disait qu'elle avait un petit badge avec un arc-en-ciel et il y a une de ses copines qui a dit « Ah, mais tu fais du prosélytisme ? » Non, pour dire que le problème vient aussi des adultes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème aussi chez les adultes. Beaucoup de mal à parler de sexualité. Donc, évidemment, ils ne sont pas à l'aise pour en parler aux enfants, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire de ce qui se passe. En fait, on n'est pas un pays isolé dans le monde. Je veux dire, il se passe des choses intéressantes, par exemple en Suède, dans l'éducation sexuelle à l'école. On pourrait s'en inspirer. Il faut en tout cas qu'on propose d'autres informations et une alternative au film porno. Et là, en fait, rien, pas grand-chose n'est fait, j'ai l'impression, ou alors de façon très, très, très locale. Merci, du coup, pour vos interventions. J'aurais aimé avoir une réponse, ou du moins, j'ai des réflexions concernant le livre « Au-delà de la pénétration » de vous, Martin Page. J'aurais aimé savoir où vous en étiez quant à votre réflexion. Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce que vous comptez, comme vous dites, vous êtes un essai ou une introduction de réflexion ? Est-ce que vous continuez à poursuivre votre écriture ou davantage approfondir votre réflexion ? Est-ce que vous parlez surtout des relations binaires, principalement, de surtout cette hétéronormalité ? Est-ce que vous comptez approfondir sur les différents genres ? Voilà. Merci pour votre question. C'est... Non, en fait... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est... Je suis super... J'ai un ami homosexuel qui a lu le livre et qui m'a dit que ça avait été très important pour lui et tout ça. Donc, j'ai des retours de personnes homosexuelles et tout ça. Mais je pense que c'est super important et c'est un reproche en plus qu'on fait surtout aux hommes hétéronsexuels de parler sur tous les sujets et sans y connaître grand-chose. Donc moi, je parle vraiment de mon point de vue d'homme hétéronsexuel cis et je pense que c'est important de ne pas parler à la place des autres concernés. Mais ensuite, chez Monstrograph, je serais ravi de publier des livres écrits par d'autres personnes qui ont d'autres points de vue et tout ça. Mais je dis bien que mon point de vue est limité. Je ne me sens pas autorisé à parler des expériences d'autres personnes, on va dire. Ensuite, ce que j'écris, que ça puisse aussi aider d'autres personnes, j'en suis ravi. Mais j'essaie de faire attention à ça. Est-ce que ma pensée continue à évoluer ? Oui, elle continue à évoluer. Évidemment, d'ailleurs, la première édition date de janvier de l'année dernière. Il y a eu quatre tirages dans notre maison d'édition et à chaque nouveau tirage, je faisais des corrections, je rajoutais des choses, j'enlevais des choses. C'est des petits détails. Les livres ne sont pas fondamentaux, mais différents. Là, c'est la cinquième édition donc j'ai encore affiné le texte. Donc oui, ma pensée continue à évoluer et j'apprends toujours. Ensuite, je ne vais pas devenir un spécialiste. À la fin, il y a plein de conseils de lecture. J'invite les gens à lire Mayam Azorette, à lire Audrey Lorde, à lire... Il y a plein d'autrices qui ont écrit des livres qui sont autrement plus profonds et de spécialistes. Moi, je suis un écrivain qui aborde le sujet avec mon prisme d'écrivain. Donc, moi, j'apprends encore dernièrement. C'est compliqué. J'apprends par exemple aussi à... C'est devenu très clair pour moi que je ne pouvais pas me dire féministe, par exemple. Parce que le mot féministe, c'est le mot du combat des femmes, en fait, pour leur libération. Et moi, je vois à quel point je suis encore empêtré dans des trucs de domination masculine, malgré moi, même si j'essaie de travailler ça, en fait. j'ai tendance à interrompre, je parle fort. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, j'ai un corps d'homme, une pensée d'homme et un rapport au langage d'homme qui fait que je suis toujours du côté des dominants. Et on ne peut jamais être totalement, je pense, sans libérer. Donc, je peux essayer d'être un allié, de continuer ma réflexion dans cette direction et publier des livres. Voilà, ce livre sur la misandrie, ce livre sur les lubrifiants. Je peux donner la parole à des femmes. Et c'est comme ça que je vais continuer, moi, le combat peut-être, en plus en donnant la parole à des femmes et à des personnes concernées sur ces sujets-là. Est-ce qu'on a une autre question ? Bonjour. Je ne sais pas si je vais être très claire parce que je suis en pleine réflexion en vous entendant. Je suis venue écouter des écrivains et j'entends en fait des gens qui pensent la société. Évidemment, les écrivains pensent la société, mais vous l'avez fait remarquer, Amandine, on ne parle pas beaucoup de forme. Et moi, j'avais envie d'entendre comment vous, dans votre écriture quotidienne, votre rapport à la langue change après MeToo ou avec MeToo. C'est une vaste réflexion, j'entends bien, mais c'est ça, moi, que j'ai envie d'approcher aujourd'hui. Alors, mon rapport, le rapport, en tout cas pour moi à la langue, il va être, je vais vraiment essayer de me rapprocher de l'économie de la poésie pour le coup. C'est aussi de là que je viens. Pour moi, lire de la poésie, c'est toujours quelque chose qui me nourrit. Donc, je vais vraiment essayer de chercher, c'est un exemple, mais par exemple, quand je parle d'une jeune femme qui se met en couple, je dis, elle se couple. J'essaie de trouver des formules qui vont un petit peu creuser et puis un petit peu, je ne dis pas que j'y arrive parce que c'est difficile, mais qui vont redonner un peu de fraîcheur au mot. Voilà, j'essaie vraiment d'être dans cette économie-là. Après, par rapport à MeToo et puis par rapport à toutes les questions qu'on a abordées, moi, je sais que je suis aussi en chemin tout simplement sur l'écriture inclusive. Alors, je ne peux pas autant dans mes mails, je vais volontiers mettre un point ou faire la double, ça a un nom, la double flexion. Vous savez, c'est quand on dit lecteur, lectrice, ça s'appelle la double flexion. J'aime bien cette expression. Oui, mais voilà. Alors moi, les néologismes comme lecteuriste, par exemple, je peux le faire par mail, je peux le faire, mais je ne le fais pas dans mes livres, par exemple. Et ça, je me dis, peut-être que ça bougera, peut-être que ça ne bougera pas, mais là, pour l'instant, pour moi, ça prendrait presque trop de place parce que je ne voudrais pas non plus que la lecteuriste sorte comme ça et puis que du coup, ça vienne freiner le récit. Mais je suis vraiment en question là-dessus. Après, moi, je fais beaucoup l'accord de proximité, par exemple, parce que ça, voilà, c'est facile de le mettre en place. Il y a un moment où je parle d'une séance où la narratrice se cherche en homme et là, j'utilise le pronom iel. Je suis dans ces recherches-là, mais je suis certaine que c'est des choses qui vont encore pouvoir bouger. Et après, je pensais, parce que je trouve qu'on n'en a pas assez parlé alors que c'est quand même aussi présent dans nos textes, c'est la question de l'humour. Pour moi, c'est important et je crois qu'on l'a un peu dit, on essaie vraiment dans nos trois textes de ne pas surplomber, de ne pas être là en train de prêcher une bonne parole et j'ai envie de dire aussi de nous moquer de nous-mêmes en premier. On dit rire à longtemps celui qui sait rire de soi. Et je crois que vraiment ce qui est important aussi dans ces questions-là, c'est que l'humour puisse être présent aussi dans des sujets. Alors, bon, ce n'est pas toujours... Non, mais voilà, évidemment, il y a une... Non, mais... Enfin, je ne sais pas, je suis partagée parce que j'allais dire non, il y a des sujets vraiment, on ne peut pas en rire et en même temps, si on rit, ce n'est évidemment pas pour faire une espèce de petite béquille, une petite pirouette, c'est pour se libérer aussi d'une forme d'oppression. Donc, voilà, pour moi, la question de la présence de l'humour, elle est aussi très importante, qu'on puisse rire de ce qui nous oppresse. Mais pour moi, c'est une vraie question aussi dans le style et dans la forme parce que les deux parties du texte n'ont pas du tout le même style. La première partie, ça a même été difficile pour moi qui viens aussi de la poésie où j'avais tendance à avoir plutôt un style assez lyrique, à ne pas hésiter à y aller sur les figures de style. Dans la première partie, on ne fait pas des jolies métaphores sur un viol en réunion. Donc, ça m'a demandé vraiment d'essayer d'arriver à une écriture qui me dérangeait même moi en tant qu'auteur où je me disais mais est-ce que c'est de la littérature ? Très brute. Est-ce que c'est une écriture blanche ? Est-ce que je suis en train... Parce que finalement, voilà, en tant qu'écrivain, on veut aussi avoir la forme, une jolie forme ? Et là, je relisais mes paragraphes. Alors, il y avait le rythme quand même. Heureusement que j'hérite du cela mais je trouvais que c'était... Ça manquait peut-être un petit peu de ces joliesces. Et en fait, la deuxième partie qui... Donc, la première... Et finalement, ça va très bien, j'espère, du moins avec le propos qui se voulait un propos neutre. Et dans la deuxième partie, on rentre complètement dans la subjectivité d'une femme qui va parler à la première personne, voilà, ça fait plaisir. Mais alors, moi, j'ai juste envie de dire une petite blague mais qui sont deux créations de mots, de mots-valises que j'ai mis dans le texte qui vont bien par rapport à toutes ces questions de violence sexuelle, je trouve. c'est amadouiller. Donc, quand on se fait amadouer, après on douille et culbaliser. Parce qu'on culpabilise mais on balise aussi en même temps. Voilà, donc ça, c'était deux inventions de mes élèves que j'ai remis dedans. C'est une pirouette par rapport à votre question mais je trouve que par rapport à ce qu'on pourrait rebondir sur la question et de la violence et de la nécessité de l'humour, on peut s'inspirer aussi pas mal des enfants pour ça. Il y a aussi la conception même des personnages où j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a tendance peut-être en effet post-MeToo à sortir du manichéisme, à essayer de construire des personnages beaucoup plus, surtout des personnages féminins qui avant étaient quand même assez caricaturaux, il faut l'admettre quand même dans le roman et là on essaye de complexifier, de ne pas faire du bien, du mal et c'est quelque chose qu'on trouve plus dans la littérature actuelle je trouve et qui se ressent aussi dans votre texte par exemple où en fait il n'y a rien est simple, il n'y a pas pas de vérité. Est-ce qu'on a une dernière question ? Écoutez, je crois qu'on va finir là-dessus on est pile dans les temps. Merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux et merci à vous pour ce moment, cet agréable moment et je pense que ça va nous donner à réfléchir. Merci. 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 Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada